Je vous remercie vraiment grandement d'être présent à nouveau à cet atelier. On reconnaît un certain nombre de têtes qui nous suivent depuis le début de cette aventure. L'objectif pour nous c'était de revenir vers vous dans un premier temps pour vous présenter un petit peu en synthèse les évolutions du projet qui est fortement liée à tout le travail que vous avez pu apporter. On en discutait il y a encore quelques minutes avec nos élus et notamment monsieur le maire sur le fait qu'il est extrêmement important aujourd'hui de continuer à concevoir dans cette démarche co-construite puisque ça fait partie pour nous des essentiels à partir d'aujourd'hui et de demain sur tous nos projets. On voit émerger des choses qu'on n'avait pas du tout pu identifier et encore une fois c'est grâce à vous qu'on a pu faire évoluer ce projet. Bonjour à toutes et à tous quelques mots d'accueil en tout cas je voulais vous remercier de votre présence aujourd'hui qui marque tout l'intérêt que vous portez à notre ville et à votre quartier. C'est l'occasion effectivement à travers cette rencontre troisième atelier de la phase une de restituer l'ensemble des travaux qui ont pu être menés qui vous ont associé et de montrer comment effectivement vos attentes vos aspirations ont été prises en compte dans le cadre de ce projet et je suis ravi effectivement de votre contribution puisque je considère qu'à plusieurs on est plus intelligent et c'est ce projet matérialise effectivement il reflète un peu l'intention et la démarche que l'on souhaite initier pour chaque projet architectural sur notre commune avec des grosse volonté d'associer les habitants mais aussi d'avoir une démarche sur les questions environnementales sociétales du vivre de vivre ensemble des espaces de tranquillité. Pour la démarche participative donc en effet on arrive au troisième atelier de cette étape des ateliers à l'échelle du quartier donc avec les riverains donc l'atelier est changé et ensuite au printemps on va on va on va faire de nouveaux ateliers cette fois ou à l'échelle plus de l'îlot avec en effet comme l'a dit john des personnes qui vont être réservateurs de leur logement. Hélène Soubiran et moi-même Mathieu Bergeret architecte de l'opération aidé par une équipe de paysagistes très très motivés et puis des bureaux d'études sur les questions techniques. On a proposé plusieurs étapes c'est là dessus qu'on va s'attarder un tout petit peu aujourd'hui plusieurs plans masse qui ont beaucoup évolué aussi suite aux remarques que vous nous avez fait remonter lors des deux précédents ateliers et on a aujourd'hui à vous présenter en gros une volumétrie une implantation qui a encore évolué suite à l'atelier 2 ça sera la finalité de notre intervention en tant qu'architecte. Atelier 2 on est arrivé avec cette proposition qui venait déjà rebondir en fait sur le fait de préserver beaucoup plus de bois on a travaillé en fait à reconcentrer le bâti en partie centrale donc libérer de l'espace côté droit sur le bois et dégager un peu plus de place sur la pro aussi qui nous semble être un endroit assez difficile à habiter donc plus on prend de la distance par rapport au rond-point à cet endroit là mieux on se porte a priori et à commencer à se dégager l'idée que ça pourrait être programmé d'une autre manière. Là vous voyez le plan de masse corrigé avec une petite inflexion c'est un rajout c'est à dire que bon quand on travaille on continue de réfléchir tout le temps et nous on s'est dit on s'est dit ça c'est une maquette que personne n'a vu qu'on a amené aujourd'hui pour vous la pour vous la montrer c'est une évolution on propose aussi de mettre une sorte de pli dans les voiries donc ces voiries ne sont plus toutes droites elles sont elles sont pliées elles se plient pour rattraper un petit peu les orientations qu'on a au sud de Marcillan. En tout cas je comptais vraiment vous remercier à nouveau l'équipe aussi bien sûr il faut qu'on continue voilà dans cette dans cette dynamique c'est le cas de le dire merci de votre présence et de votre mobilisation en tout cas merci et bonne fin de week-end